Jour blanc à Gourette, de la neige plus qu'il n'en faut et un risque d'avalanche maximale de 5 sur 5. Conséquence, un domaine ouvert à minima en toute sécurité. On a encore pris environ 50 cm depuis hier soir avec une neige assez vantée en altitude. Donc on a quand même essayé d'offrir un produit de qualité à nos clients qui sont sur la station. Voilà, en ouvrant le front de neige avec un petit téleski et puis en ouvrant un télécabine qui donne accès aussi à deux tapis sur une zone débutant et qui permet un retour skieur sur le front de neige. Donc on a été amené à sécuriser toute la zone avec pas mal de filets de protection. On a renforcé par des vigies pour être sûr que les gens ne filaient pas non plus à droite à gauche sous des pentes qui seraient potentiellement exposées à des coulées venant de la partie haute du domaine. Gourette avait fait le plein pour cette semaine de vacances des académies de Bordeaux et Poitiers. Pour les amateurs de ski, c'est la déception, il faut s'occuper. On va faire des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige, se mettre au chaud, manger des crêpes et puis voilà quoi. C'est dur quand on vient pour les vacances de voir ça ? Disons qu'on aurait préféré voir un peu le soleil, on ne l'a pas beaucoup vu, on l'a juste vu samedi dernier et dimanche, enfin surtout dimanche on va dire, quand on a ski. Donc voilà, c'est les joies de la montagne on va dire et les aléas de la montagne. Ça aurait pu être pire. Cinéma, mur d'escalade ou jeu à l'intérieur de l'office de tourisme, les vacanciers devront prendre leur mal en patience. Le mauvais temps devrait durer au moins jusqu'à vendredi. Merci. Merci. Merci.